WordPress est la traduction automatique d'un site. Je souhaiterais maintenant que mon site soit bilingue, trilingue, quadrilingue, c'est-à-dire qu'il puisse être traduit par simple clic d'une langue à une autre. Pour faire cela, nous avons des petits plugins, des petites extensions qui permettent de le faire très facilement. On va donc basculer en mode administrateur de mon site. Je vais, comme d'habitude, aller dans les extensions pour pouvoir ajouter une nouvelle extension. L'extension que nous allons ajouter va être une extension qui porte le nom de Google Language Translator. On va essayer de le trouver. Extension, ajouter une extension. Et là, nous allons rajouter, dans le petit moteur de recherche, Google Language Translator. Voilà, il y en a un certain nombre qui vont apparaître. Voilà, Translate WordPress Google Language Translator. Celui-là est parfait. On va quand même vérifier. Il est à 4,5 par 565 personnes, 100 000 installations et plus. Dernière mise à jour, 1 mois, est compatible avec votre version de WordPress. Donc, ça paraît, il paraît correct. Donc, je vais essayer de l'installer. Et, bien entendu, ensuite, je l'activerai. Activer. Une fois l'activation faite, on va s'occuper, voilà, de basculer dans les réglages. Alors là, je suis passé, on commence à en avoir pas mal. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours très évident de les suivre. Il faut revenir dans, alors le plus simple, si on ne retrouve pas, on va dans Extensions. Encore, il faut y trouver les extensions, voilà. On va vérifier qu'il a bien été activé. Vous voyez, il est bien activé. Et là, je vais aller dans Settings. Les Settings, c'est bien les réglages. Et là, dans les réglages, on va pouvoir régler un certain nombre de choses. Alors, tout d'abord, on va indiquer la langue d'origine. Choose the original language of your website. English, non. French. Alors, où est-il ? Je ne le trouve pas. French, voilà. Et ensuite, on va dire dans quel langage on souhaite avoir une traduction. Alors, les langues de traduction, j'aimerais qu'elles soient... Alors, il y a bien entendu le français, d'ailleurs, il va être coché. Parce qu'il faut pouvoir revenir en français, donc il faudra le petit drapeau français. Je ne le trouve pas. French. On le veut en anglais, bien sûr. Et puis, on va choisir quelques langues un peu... Alors, l'espagnol aussi, Spanish. Et puis, quelques langues un peu plus exotiques. On va prendre Chinese en traditional. En chinois traditionnel. Ceci étant fait, on va pouvoir ensuite basculer, donc, sur... Donner quelques petites informations. Alors, Show Google Toolbar. Alors, je n'ai peut-être pas besoin de voir la barre d'outils Google. Donc, on va mettre No. Show Google Rounding, on va mettre No également. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, on n'a peut-être pas besoin. Et puis, on va essayer de retrouver le positionnement. Alors, le positionnement, pour voir un petit peu où il est. Alors, nous allons laisser les options par défaut. On pourra toujours revenir, si on ne veut pas que ce soit en bas à gauche, que ce soit en bas à droite, eh bien, on viendra changer les choses ici. Au niveau des couleurs, on va le laisser parce que c'est du blanc et le orange de mon site. Donc, ça correspond à peu près à ce que je fais. On va enregistrer les modifications. Et surtout, on va voir ce que ça donne. Alors, bien entendu, il ne sera peut-être pas visible immédiatement. Voilà, donc là, pour l'instant, je n'ai rien puisque, en fait, je n'ai pas encore indiqué ce que je voulais. Enfin, où je voulais la barre d'outils. Alors, on va essayer de retrouver le code court. Voilà, on a « For usage in page post sidebar ». Là, il me dit pour les entêtes et les pieds de page. On va déjà essayer de récupérer ce code court. Ctrl-C. Et puis, on va, bien sûr, enregistrer les modifications. Et on va essayer d'aller dans les entêtes. Parce qu'on avait retravaillé l'entête ou le pied de page. Mais on était sur Astra. Et sur Astra, on avait travaillé sur l'entête. Donc, on va faire « Apparence personnalisée ». Voilà. Et donc, quand je suis sur Astra, je vais demander à modifier l'entête. Et au niveau de l'entête, là où j'avais la petite barre de recherche, je pourrais rajouter, par exemple, ici, un petit HTML2. Et dans ce HTML2, on va placer le code court. Alors, on va publier. Voilà. Et là, en rebasculant ici et en actualisant la page, nous avons notre petite barre de traduction. Donc là, on a le chinois traditionnel, l'anglais, le français et l'espagnol. Alors, la barre est présente. Est-ce que cela fonctionne bien ? On va essayer de basculer en anglais. Et là, effectivement, nous avons « The new season has been released. Make your choice of T-shirt and personal item ». Donc, vous voyez, la traduction, c'est très, très bien fait. Ici, on a le petit bouton de « Translate » qui me permet de basculer d'une langue à l'autre. On l'avait dans l'entête. Mais là, ici, aussi, ici. Et si je veux basculer en chinois, eh bien, voilà, je suis en chinois traditionnel. Traduction qui est d'assez bonne qualité, quand même. Puisque si vous regardez un petit peu l'anglais ou l'espagnol, eh bien, on a des choses qui sont quand même assez compréhensibles. Voilà, donc une façon très simple de traduire votre site web en plusieurs langues. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça permet de mieux la référencer. Et surtout, à vous abonner à la chaîne pour prendre connaissance de mes nouvelles nouveautés. À très bientôt. Au revoir.